C'est une pluie de missiles qui s'est abattue très tôt ce vendredi matin sur l'Ukraine. Des bombardements qui ont fait au moins 18 morts et 132 blessés selon les autorités du pays. Les dégâts matériels sont eux aussi importants. Dans un message posté sur le réseau social X, le président Zelensky a précisé qu'une maternité, un centre commercial et plusieurs habitations avaient été touchées dans différentes villes, dans la capitale Kiev, mais également à Kharkiv, Odessa, où le maire de la ville s'est déplacé dans les endroits touchés par les frappes russes. Dans la ville portuaire d'Odessa, au sud de l'Ukraine, un immeuble résidentiel a été endommagé par un missile. Le bombardement a créé un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les secours selon les autorités locales. A Kiev, en dehors d'un hangar de 3000 m2 qui a été endommagé dans le quartier de Podil, c'est surtout le centre-ville qui a été touché par plusieurs frappes. Des immeubles d'habitation principalement, mais aussi l'entrée d'une station de métro utilisée comme abri anti-aérien et qui a été fortement endommagée par ces attaques. A l'intérieur, des centaines d'habitants ont pu se mettre à l'abri après le déclenchement de l'alerte aérienne nationale. Des explosions ont également visé la ville de Dnipro, au centre du pays. Une maternité a été touchée, mais il n'y aurait aucune victime selon le ministère de la Santé. Selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive en dehors des premiers jours de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.